Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr Autopresa, ici à la porte de Versailles avec tous ces exposants qui ont fait le déplacement depuis les Antilles, notamment de la Guadeloupe. Il y a Terre-de-Haut, les 7, oui, les 7 sont bien là, ce sont avec nous, ici à la porte de Versailles. On a accompagné Béatrice Perriot qui est la responsable, la directrice de l'office de tourisme de Terre-de-Haut. Terre-de-Haut qui est régulièrement présente ici à la porte de Versailles, Béatrice. Pour la deuxième fois, effectivement, nous étions là l'année dernière et nous revenons cette année 2016. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes, aux professionnelles que vous rencontrez sur Terre-de-Haut ? Écoutez que c'est une île qui est facilement accessible, un passage incontournable lorsqu'ils viennent en Guadeloupe et qu'il ne faut pas venir pour une journée, qu'il faut au moins rester une nuit chez nous. Parce qu'on a tendance à croire qu'on peut faire Terre-de-Haut. Voilà, on fait Terre-de-Haut en une journée, ce n'est pas possible. Quels sont les atouts de Terre-de-Haut, des 7, d'une manière générale aujourd'hui ? La baie, puisqu'on fait partie du club des plus belles baies du monde. Le fort Napoléon, donc un patrimoine historique, un patrimoine architectural. Le chantier naval avec le chantier d'Alain Foy et puis toutes ses belles plages et puis sa gastronomie. En termes de chiffres, combien de touristes qui traversent et qui viennent comme ça à Terre-de-Haut ? On peut compter, alors nos chiffres sont... Entre les locaux et les touristes, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est toute population confondue, aussi bien le passage des résidents que des non-résidents, des visiteurs. Nos chiffres sont en augmentation, on peut compter à peu près 180 000 passagers pour 2015. Je pense que c'est une belle... On est satisfait, mais on ne fait pas de l'autosatisfaction. Il n'y a pas de journée où il n'y a pas un peu trop d'embouteillage, trop de monde quand même ? Non, alors nous avons une politique depuis quelques années, justement, pour essayer de fluidifier la fréquentation. Et puis on a des moyens de locomotion alternatifs, donc avec les voiturettes électriques, les scooters électriques, les vélos électriques. Donc des moyens pour moins polluer malgré la fréquentation de l'île. Comment se loger à Terre-de-Haut ? Il y a beaucoup d'hôtels, il y a des particuliers. Il y a des hôtels classiques, des meublés, donc de l'hôtel classique, des meublés. Et puis on a aussi des aqualodges qui sont tout nouveaux. Oui, à Terre-de-Haut. On en a deux qui sont arrivés en novembre 2015. Et qui attirent déjà. Et qui attirent. Alors c'est un produit un peu plus haut de gamme, mais qui complète effectivement l'offre avec l'hôtellerie classique et du meublé et du logement chez l'habitant, tout à fait. Côté culinaire, il y a une spécialité. Vous arrivez où on a déjà tout mangé. Il y a le tourment d'amour. Oui, quand on arrive d'ailleurs, quand le bateau débarque. Le tourment d'amour. Donc nous faisons une dégustation effectivement sur toute la semaine pendant le Top Reza pour faire découvrir notre gastronomie. On aurait pu emmener du poisson, des crêpes de poisson, etc. Mais on a pris ce qui était le plus transportable. C'est le tourment d'amour et qui est quand même la référence dans la gastronomie de Terre-de-Haut. Du point de vue accueil des Saint-Trois avec ses touristes, comment ça se passe ? Le sourire ? Ah bien bien sûr, les Saint-Trois sont des gens extraordinaires. Mais il faut venir pour le découvrir. C'est aussi simple que ça. Quel est le rôle de cette antenne de l'Office de tourisme ? L'Office de tourisme est là pour animer l'île et puis effectivement faire un travail pour ramener, faire connaître la destination et puis surtout vendre la destination et animer l'île et puis rendre, satisfaire la demande et faire connaître ses prestataires sur l'île. Vous attendez beaucoup du Top Reza au point de vue impact après votre passage ici à la Porte de Versailles ? Le CTIG qui est un partenaire fort, on travaille effectivement avec eux. Donc c'est leur mission, on dira, de vendre les îles de Guadeloupe. Mais ma politique est qu'on n'est jamais mieux c'est avec eux par soi-même. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de venir. Alors on ne pourra peut-être pas être là tout le temps, chaque année, mais de venir et de rencontrer effectivement nos clients en direct. Dernière question, est-ce que les touristes, puisqu'ils sont nombreux à venir, est-ce qu'ils laissent beaucoup de devises à l'intérieur d'euros quand ils arrivent ? Ils achètent beaucoup de choses ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas d'études statistiques qui nous permettent d'évaluer effectivement ce que laissent les visiteurs sur l'île. Il faut bien qu'ils déjeunent, il faut bien qu'ils... Mais on dira qu'on travaille sur des intuitions. Les gens, de plus en plus, effectivement, ne viennent plus avec toutes leurs courses. Ils ont bien compris qu'ils pouvaient tout trouver sur Terre de Haut, qu'il y avait des super-aides, qu'il y avait des restaurants pour toutes les bourses. Donc maintenant, on ne voit plus des gens arriver avec leur grosse glaciaire, où ils pensent que c'est, je ne sais pas, un pays... C'est très cher. Voilà, très cher, avec une marge... Donc du coup, effectivement, les gens consomment. Et puis on a de belles boutiques, donc du coup, les gens se lâchent. Voilà, nous sommes avec tous ces exposants du secteur du tourisme venus pour cette édition du Top Reza, la Porte de Versailles, et puis beaucoup d'institutions qui ont fait le déplacement. C'est le cas de Marlène Bernard, qui est la deuxième vice-présidente du conseil départemental. Alors, je suppose que quand on parle de tourisme, le secteur a besoin des institutions comme la région, comme le département, madame ? Effectivement, le département a toute sa place dans le développement touristique des îles de Guadeloupe, puisque nous avons un immense patrimoine départemental mis à la disposition, justement, du tourisme, parce que nos sites, nos musées, le beau port au pays de la Cannes, le parc archéologique de Trois-Rivières et les sentiers de randonnée, eh bien, tout cela contribue à l'offre touristique des îles de Guadeloupe. Quel est votre regard aujourd'hui, justement, sur ce secteur ? Vous avez l'impression qu'il se porte plutôt bien ou au contraire ? Le CTIG expérimenté, primé, et tient bien la route. Et je dirais qu'en Guadeloupe, on progresse au niveau du tourisme, ce qui est bien. Voilà, évidemment, nous posons la question au nouveau président, puisque, à la tête, nous avons un autre président, avec peut-être d'autres idées par rapport à ce qui avait été fait pour M. Brudé et tous les autres. Eh bien, je dirais qu'on continue. La continuité. On continue parce qu'il y avait du bien, on a été primés. Nous avons eu des fois le trophée des victoires. Donc, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et il s'agit de poursuivre ce qui avait été commencé, pour moi, en tout cas. Alors, je suppose que c'est important que la Guadeloupe soit présente à travers un tel salon qu'est le top présent à Paris. Ah oui, le Salon international des professionnels du tourisme, c'est très important. C'est un rendez-vous important pour nos îles de Guadeloupe, puisque c'est une porte ouverte pour, justement, que la destination soit... Le top présent, avec de nouveaux exposants cette année, c'est le cas pour la Guadeloupe, de l'Office du Carnaval de Guadeloupe. On a accompagné Elodie Quiro, qui est chef de projet, venu pour la première fois présenter le Carnaval de Guadeloupe. Alors, comment cette idée est venue de présenter ce carnaval au sein de ce grand salon, ici, la porte de Versailles, qui est le top présent ? Alors, cette idée est venue simplement par le fait que l'Office du Carnaval fédère l'ensemble des structures organisant le Carnaval de Guadeloupe, ou tout simplement les acteurs du Carnaval. Donc, en fait, actuellement, en Guadeloupe, il y a déjà beaucoup de propositions touristiques pendant la période carnavalesque. Les comités proposent notamment des places en tribune, participation pour le Carnaval, comme le Gozeval. Beaucoup de choses sont réalisées, immersion dans les groupes, tels que Matamba. Donc, l'Office du Carnaval a voulu, en fait, parler d'une seule voix pour donner toutes les informations concernant les propositions touristiques et faire en sorte que les gens ne soient pas un peu délaissés, parsemés dans beaucoup de choses, et en fait, un seul interlocuteur pour avoir les informations sur la Guadeloupe. Alors, pendant ce séjour à Paris, vous pensez multiplier les contacts afin d'attirer un maximum de touristes pour la période du Carnaval en Guadeloupe ? C'est ça l'objectif ? Oui, oui, c'est optimiser la communication autour du Carnaval pour maximiser le nombre de touristes pendant cette période culturelle qui est très importante chez nous. Vous pensez que le Carnaval peut devenir un jour un atout économique pour la Guadeloupe ? C'est déjà un atout économique. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore évalué justement la portée de cet atout au niveau de la Guadeloupe. C'est d'ailleurs en projet au niveau de l'Office du Carnaval une étude sur l'impact économique de la Guadeloupe. Mais c'est déjà un impact, ça a déjà un certain impact, c'est déjà un atout pour notre région. Alors, pour reparler de ce Carnaval, vous êtes venue avec quel type de support pour montrer ce que c'est ? Alors, le support phare, c'est le livret que nous avons réalisé qui s'appelle Destination Carnaval Guadeloupe 2017 et en fait qui propose toutes les dates, tout le programme du Carnaval pour la saison 2017, en tout cas les dates phares. Il y aura après également d'autres manifestations, il y a des petits laoises qui sont organisées par les groupes ou des petites soirées. Mais en tout cas, toutes les parades phares de notre Carnaval sont dedans, ainsi que les propositions, les paquets proposés pour les différents touristes avec les informations pratiques. Vous attendez donc beaucoup de votre passage ici à la Porte de Versailles pour ce Carnaval ? Nous attendons beaucoup et les comités attendent beaucoup de nous parce que la consigne a été donnée, ramenez-nous des touristes. Nous sommes ici à la Porte de Versailles, bien évidemment, avec toujours ses exposants, venus pour le Top Reza, c'est le rendez-vous de l'industrie du tourisme. Et puis avec moi, Joël Deschamps, qui était là l'an dernier, nous avions réalisé un sujet sur lui, il était venu présenter Karukira Land. Alors, il va nous rappeler ce que c'est que Karukira Land et nous dire l'évolution de sa structure puisqu'il revient. Alors, parlez-nous déjà de Karukira Land. Rappelez-nous un petit peu les activités de ce parc situé en Guadeloupe et précisément où ? Alors, Karukira Land, c'est un parc à thème, un parc de loisirs et de tourisme, un parc à thème avec quatre thématiques. La découverte, donc des jardins, des animaux, qui rappellent un peu les cultures locales, les différents animaux. Les activités qui se sont enrichies, je parlerai tout à l'heure des nouveautés. Donc, toute la partie Splash Village de Karukira Land qui s'est réalisée entre temps, depuis notre passage. Vous avez aussi la partie culinaire, la partie restauration en deux volets. Donc, un restaurant qu'on a de qualité avec la gastronomie anti-aise et également une zone de grill. On favorise essentiellement de la bonne nourriture. On fait obstacle à la malbouffe et bien entendu l'animation. Donc, on a tout un volet d'animation autour. Donc, il fait que quand les gens viennent chez nous, ils passent un moment agréable. Ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, ils ont encore envie de revenir. Donc, ça évolue dans le bon sens. Quand vous dites animation, quel type d'animation ? Alors, ça fait de tout. Ça devait de l'aquafun à des défis. Voilà, c'est l'activité de club, bien entendu. D'ailleurs, le responsable d'animation, Jean-Luc Lubineau, c'est quelqu'un qui est issu de club. Plus de dix ans d'expérience en club. Donc, il met en place tout ce qu'il faut pour que les gens passent un moment agréable. Des défis, l'aquafun, les jeux et j'en passe. Une idée du public qui fréquente ce port ? Alors, on a une très belle fréquentation, notamment pendant la durée des vacances. Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche. Très, très belle fréquentation. Merci à la population d'ailleurs guadeloupéenne. Pour l'instant, majoritairement locale. Les accords avec les groupes de touristes commencent à se faire sentir. Donc, nous sommes pris au sérieux. Donc, dès la saison prochaine, nous commencerons à avoir des groupes touristiques avec différents produits. Parce qu'en fait, entre autres, ma fille a su concevoir ici un atelier culinaire, notamment destiné aux touristes, parce que nous favorisons, je le rappelle, la gastronomie antillaise. Donc, permettre aux touristes, quand ils sont de passage, aussi de pouvoir cuisiner antillais et déguster ce qu'ils ont pu préparer. On mettra également en place, d'ici à la fin de l'année, des dîners-spectacles à l'attention des locaux, mais également des touristes, de façon à mélanger les deux populations. Parce que je pense que c'est important, quand un touriste vient en Guadeloupe, de pouvoir côtoyer la population. C'est aussi du tourisme. Ça permet d'échanger sur la culture, côtoyer les gens, parce qu'il semblerait que chaque Guadeloupéen individuellement pris est très sympathique. Donc, on va faire transcender cette partie-là auprès de nos visiteurs touristes. On parlait de nouveautés. Alors, depuis, il y a eu d'autres structures qui ont été installées de ce parc ? Tout à fait. Depuis l'année dernière, après notre passage, on a réalisé des travaux, entre autres la réalisation du Splash Village, qui est composé de toboggans. Quatre toboggans, il y a quelques mois. Le Mangosplash, toute une zone. Mais nouveauté, depuis hier, on a installé... C'est récent. Ah oui, tout à fait. Depuis hier, les photos sont arrivées, puisque j'étais ici. Un Space Hall. Le Space Hall, c'est le toboggan à sensations fortes, qu'on retrouve dans tous les grands parcs thématiques aquatiques. Celui d'Orlando, je ne vais pas citer le nom, parce qu'on n'est pas en train de faire de la pub. Le nôtre est plus évolué que celui d'Orlando, que j'ai pu voir au mois d'août dernier, puisque le nôtre est constitué de tout un jeu d'animation, de jeux de lumière, parties translucides et autres. Donc c'est très moderne. Et donc la population locale et touristique pourra enfin trouver quelque chose de bien en Guadeloupe. Donc toute la zone splash composée de plusieurs éléments, mais notamment les toboggans, on va dire des toboggans très ludiques, toboggans rapides, sensations familiales, aux toboggans à sensations fortes, avec les effets qui l'accompagnent. Ça va augmenter le taux de la clientèle. Alors, en termes de visiteurs en moyenne ? Écoutez, pendant la période des vacances, sans aucune hésitation, on avait des fréquentations d'environ 700 personnes par jour, et plus de 500 menus servis, ce qui est à la grande satisfaction de l'entreprise, et bien entendu pour les salariés qui y travaillent. Ce qu'on n'a pas parlé, mais aussi sur le plan économique social, c'est un nombre d'emplois au sein de la structure ? Tout à fait, c'est un effet direct. Nous avons créé plus d'une vingtaine d'emplois à l'ouverture de cette entreprise. Plus nous continuons à nous développer, plus nous allons continuer. Alors, beaucoup d'emplois ont déjà été transformés en CDI, donc il ne faut pas le négliger. Ma fille, ici présente, a à peine terminé ses études, le lendemain, son arrivée en Guadeloupe, avait déjà un emploi. Je crois que c'est une initiative qui a aussi son sens social. Il y a certes le produit en lui-même qui offre du plaisir, du loisir, mais il y a aussi l'initiative et l'entrepreneuriat et qui a une réponse sociale au bout, parce que, bon, ça prouve que quand on prend une initiative en faire un certain nombre de choses, il y a des retombées et ça permet d'aider pas mal de familles. Quand vous avez plus de vingt familles à qui vous offrez de l'emploi, je crois que ce n'est pas une contribution négligeable. Toute l'actualité des régions d'Outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr Sous-titrage Société Radio-Canada